Dieu, êtes-vous prêts pour le réveil? Êtes-vous prêts pour la prière? Êtes-vous prêts pour le miracle? Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il dit, oui, il répondit, me voici. Il a A, il a S.O.C. Il a répondu au Seigneur immédiatement. Il a répondu au Seigneur promptement. Il a répondu au Seigneur sans poser de questions. Il a répondu au Seigneur sans réservation. Abraham ne savait même pas ce que le Seigneur voulait lui dire. Abraham, il lui dit, me voici. Abraham, oui, je me voici. Quand vous répondez au Seigneur comme ça, tout message que vous écoutez, vous répondez au Seigneur. Le message sur la crucifixion. Le message sur la séparation. Le message sur la sanctification. Le message sur le test de votre obéissance. Et vous répondez au Seigneur immédiatement. Alors, cette foi, cette foi à laquelle on fait confiance, la foi qui est triomphante. Le verset de Dieu dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique Isaac, celui que tu aimes, et va-t'en au pays de Mourida. Et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Le Seigneur ici est en train d'éprouver la foi d'Abraham. Est-ce qu'il aimait le don plus que le donneur ? Dieu voulait savoir. Est-ce qu'il aimait son fils plus que Dieu lui-même ? Dieu voulait le savoir. Est-ce que maintenant sa pensée est sur le don, le fils, sur la provision, sur ce qu'il a, sur ce qu'il a reçu de Dieu ? Et c'est pourquoi Dieu voulait tester sa foi. Et Dieu va tester nos foies. Il va éprouver nos foies. Il va éprouver notre dévotion. Il va éprouver notre consécration. Parce que c'est lorsque nous passons ce test que nous allons au prochain niveau de la provision glorieuse de l'éternel d'Arovi. Diro va girer, ne va jamais se révéler à nous, ne va jamais révéler la profondeur de sa provision jusqu'à ce que vous réussissiez à son test, à son épreuve. Et être une personne de confiance et de triomphe. C'est l'éprouvant de la foi. C'est le triomphe de cette foi qui va faire que Dieu va vous dire dans toute votre vie, dans tous les domaines de votre vie, je serai du revanche, j'irai pour verset 3. Abraham se levoit de bon matin. Il n'a pas retardé parce que ceci était en train, ceci était trop dur, c'est un test très dur. Mais non, il s'est levé immédiatement. Il s'est levé le bon matin. C'est là son âne et prie avec lui deux serviteurs de son fée et son fils Isaac. Il n'a pas oublié Isaac à la maison. Il y a des gens qui vont dire qu'ils ont oublié ce que le Seigneur a dit de donner, ce que le Seigneur a dit d'offrir. Il n'a pas fait cela, il n'a pas laissé Isaac à la maison pour dire qu'il a oublié, pour dire que Sarah, j'ai entendu une voix. Le Seigneur en train de me dire quelque chose. Il dit que voici notre fils, notre seul fils. que nous s'aimons. Nous devons le sacrifier à l'éternel. Ce qu'il dit, c'est ceci. Je ne sais pas. Mais dans le cas d'Aram, il dit que la parole m'est venue. La voix m'est parlée. La voix m'a parlé. Et le commandement m'est parvenu. Et c'est vraiment Dieu qui parle. Et j'ai répondu immédiatement. Et on nous a dit qu'il s'est levé. Il a scellé l'âne. Il fendit du bois pour le holocauste. Et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham le valet Dieu vit le lieu de loin. Et Abraham a dit à ses serviteurs, Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Voyez-vous la foi? Et c'était une foi qui était solide. C'était une foi qui était ferme. C'était une foi qui était stable. Il dit que je ne vais pas perdre l'enfant. Si je donne mon fils à Dieu, s'il va me retourner l'enfant, moi je suis là. Et moi et l'enfant. Moi et l'enfant bien-aimé. Moi et Isaac. Nous irons. Nous irons adorer. Et lorsque vous sacrifiez, vous allez adorer. Certaines personnes croient que lorsqu'ils chantent avec la bouche et leur cœur n'est pas là, ils sont en train d'adorer. Certaines pensent que lorsqu'ils vont enseigner la parole de Dieu à la salue de soins de maison, ils vont enseigner à l'audistrie, ils vont enseigner quelque part avec leur bouche et leur cœur n'est pas là. Ils croient qu'ils sont en train d'adorer. C'est lorsque vous sacrifiez et que vous donnez la meilleure partie de votre vie et que vous êtes en mesure de l'offrir à l'éternel, c'est ça qu'on appelle l'adoration. Moi et l'enfant, nous irons. Et le jeune homme, nous irons pour adorer. Il dit que vous n'irez pas avec nous. Ça, c'est sacré. Ça, c'est personnel. Ça, c'est profond. Et ça, c'est spirituel. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons. Verset 6. Abraham prit le bois pour le holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et alors, Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il leur répondit, me voici, mon fils. Et il n'a pas démontré une émotion de tristesse, une émotion de pitié de soi, de regret. Je suis le Seigneur. Je fais ce qu'il dit. Je suis le Seigneur. Mais regarde ce qu'il demande. Il a été testé dans tout ça. C'est une foi à laquelle on peut faire confiance. C'est une foi triomphante. Lorsque votre foi est solide, lorsque votre foi est stable, lorsque votre foi est ferme, vous ne serez pas en train de vous affliger, de se plaindre, disant ce que Dieu dit. Il veut que nous soyons saints, saints, saints. Saint-Été, Saint-Été à tout moment. Voici ce que le Seigneur exige. Il leur refaire. Il exige la consécration, le sacrifice à tout moment. Voici ce que le Seigneur dit. Comme si vous vous plaignez que le Seigneur demande trop auprès de vous. Il vous a créé. Il a créé l'enfant. Il vous a donné l'âme. Il vous a donné l'esprit. Il vous a donné la propriété. Il vous a donné tout ce que vous avez. Mais dans le cas d'Abraham ici, lorsque l'enfant a dit, Père, voici ceci, voici cela. Et voici le feu. Et voici le bois. Mais, où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se prouvera lui-même. Dieu se prouvera lui-même. Est-ce qu'on peut le dire avec moi? Dieu se prouvera lui-même. Est-ce qu'on peut le dire? Vous savez, il y a des gens, ils disent qu'ils croient aux promesses de Dieu aussi longtemps qu'il n'y a pas de demande, de demande, d'exigence sur leur vie. Il n'y a pas de demande sur leur caractère. Il n'y a pas d'exigence sur leur propriété. Il n'y a pas... Il a dit, je crois à Dieu, je crois à Dieu. Et Dieu va me donner, donner, donner. Et comme il a dit, j'ai prié, il va me donner ceci, il va me donner cela, il va me donner cela. Je remercie Dieu, je glorifie Dieu. Je dis, oh, j'ai cherché la face de Dieu. Dieu est doux, Dieu est ceci. Mais lorsque Dieu ne commence pas à demander quelque chose de leur vie, il va dire, voici ce que je demande. Ceci est spécial pour toi, donne-moi ça. Et voici, ceci est très important pour toi, indispensable dans ta vie. Donne-moi ça. Et alors, il ne peut plus glorifier le Seigneur, il ne peut plus adorer le Seigneur, il ne peut plus citer les promesses de Dieu. Mon fils, Dieu se pourvoit en lui-même. De l'agneau pour l'Holocauste. Et il a marché à tous deux ensemble. Rappelez-vous cette prophétie d'Abraham. Nous irons. Et Dieu va se pourvoir. Dieu va se pourvoir. Tous les matins, vous vous levez, Dieu va se pourvoir. Tout ce que vous désirez, et ce que vous avez dans votre vie, ce que vous n'avez pas, Dieu va se pourvoir. Tout défi dans votre famille, qu'est-ce que vous allez dire? Dites-moi, votre voix, Dieu va se pourvoir. Et ils sont venus au lieu. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un hôtel. Et rangea le bois. Et lia son fils Isaac. Et le mit sur l'hôtel. Pas dessus le bois. Puis Abraham étendit la main. Et prit le couteau. Pour écorger son fils. C'est un réellement. C'était vrai ce qu'il faisait. Il voulait faire exactement ce que Dieu avait dit. Il a dit, Dieu m'a donné ce fils. Et Dieu est en train de demander encore ce fils. Que de lui redonner l'enfant. Et c'est raisonnable. Et ce n'est pas probable que Dieu, si Dieu a amené ce fils du corps mortel d'Abraham et de Sarah, de la stérilité de Sarah, Dieu a fait sortir cet enfant de ce corps mort de Sarah, un enfant vivant. Alors, si Dieu a pu le faire, alors l'enfant était là. Et maintenant, Dieu demande cet enfant, la puissance de résurrection va oeuvrer. Et me redonner cet enfant. Il laisse une fois qu'il est testé et une fois qu'il est digne de confiance, une fois qu'il est triomphante. Voyant que la foi est solide, pour voir que la foi est stable, pour découvrir que la foi est stable, est ferme. C'est ce que Dieu a fait ici. Il a étendu la main. Il voulait offrir l'enfant à Dieu. Alors, l'ange de l'éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Toujours disponible. Toujours répondant au Seigneur. Je prie que vous soyez toujours en train de répondre au Seigneur au nom de Jésus. Et il dit, l'ange dit, N'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais rien. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant, j'étais en train de t'éprouver. Je sais maintenant qu'on peut te faire confiance. Je t'éprouvais. Je sais maintenant que ta foi est triomphante. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. et Abraham alla prendre le bélier et l'offre. Est-ce que tu as pourvu ? Je demande, est-ce que tu as pourvu ? Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'offrande, pour l'holocauste. Je vais vous dire, cette année, si vous pouvez suivre Dieu implicitement, si vous pouvez suivre Dieu complètement de tout votre cœur, si vous pouvez suivre Dieu de façon sans réserve, si vous pouvez suivre Dieu avec promptitude, sans délai et sans question, Dieu va pourvoir dans vos vies. Et le temps où vous ne savez pas d'où viendra la provision, il va pourvoir dans votre vie au nom de Jésus. Abraham le voit les yeux et vit derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham allait prendre le bélier et l'offrit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. C'était après cela qu'il a dit Jirova Jireh, c'est pour le sacrifice. Jirova Jireh, c'est la conséquence, c'est la conclusion de cette consécration. Jirova Jireh, c'est la réponse de l'éternel à vous donnant ou amenant tout de votre vie spirituelle et votre âme, votre corps, votre esprit après que vous avez tout en fait en l'éternel. C'est ce que nous avons au verset 14. Abraham a donné à ce lieu le nom de Jirova Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'éternel il sera pourvu. Je vous parle ce matin de la foi durable des chrétiens en Jirova Jireh. Trois choses que nous considérons. Numéro 1, c'est le test suprême de la foi durable. Le test suprême de la foi durable. Voyez-vous, la foi d'Abraham était une foi durable, une foi infaillible, une foi stable, une foi qui était là à tout moment et c'est une foi qui était prête et c'est un test suprême. Numéro 2, c'est le, c'est la confiance sublime dans la fidélité approuvée. La fidélité approuvée. Pour vous voir Abraham ici, il est fidèle. Abraham est fidèle. il était un homme. Il était un homme que Dieu a appelé. Il était un homme qui était prêt à faire tout ce que Dieu lui disait de faire. Et vous avez cette confiance sublime qu'il avait à cause de sa fidélité. La foi, la confiance sublime dans la fidélité approuvée. Et numéro 3, nous parlerons du trésor septuple. Le trésor septuple dans la fructification abondante. Vous allez voir dans ce chapitre quand vous découvrez le trésor, la provision, la bonté de l'éternel et les choses terrestres et spirituelles, les choses temporelles et éternelles que Dieu lui a donné pour résultat de sa foi. Vous allez voir, vous allez voir la cause, la cause c'est quoi à cause de sa foi, de son obéissance. Regardez le verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voie. Parce que tu as obéi à ma voie. C'est à cause de cette raison que sa foi a été testée et la foi pouvait, on pouvait être digne de confiance et la foi était triomphante. Voilà pourquoi Dieu lui a donné la bénédiction septuple, c'est à dire dans la fructification abondante. Numéro 1, nous parlons du test suprême de la foi durable. Regardez encore Genèse 22. Genèse 22, verset 1. Après cette chose, Dieu, après cette chose, après quoi? Abraham avait un autre fils et cet autre fils n'était pas le fils de la promesse et le Seigneur a dit à Abraham, tu peux renvoyer cet enfant loin de toi et Abraham a obéi. Et le seul fils qui restait dans la maison maintenant était Isaac. Il s'est levé le matin et il a vu Isaac. Il s'est levé le matin et il a parlé. Il s'est levé le matin et il l'aimait. Il s'est levé le matin et c'était le centre de sa vie. Il l'aimait, il l'appréciait, il regardait à lui, il disait, oh, regardez, ça c'est mon héritier, c'est lui qui va continuer ma lignée après que je serai parti d'ici. Il va continuer la prochaine chose, le prochain dans la postérité. Alors, le Seigneur est venu maintenant tester, un test, une épreuve très profonde à Abraham pour lui dire, Abraham, et il répondit, me voici, je suis prêt, je suis disponible, qu'est-ce que tu déclare, qu'est-ce que tu dis, que veux-tu dire ? Le message, il n'avait pas peur de se donner complètement à Dieu, il n'avait pas peur de se consacrer complètement à Dieu, il n'avait pas peur de donner tout ce qu'il avait à Dieu parce qu'il savait si je donne quelque chose à Dieu, il y aurait de la multiplication, la multiplication dans ma vie. Ce que je donne à Dieu, il va le multiplier pour moi et me le retourner. Je prie que cette foi soit vue dans chacun de nous au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là ? Donnez-moi un bon amour. Verset 2 Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, c'est celui seul qui te revient là, celui qui est là, celui que tu aimes, pensez à cela. Prends maintenant, maintenant, prends ton fils, c'est maintenant que je le veux. Je ne veux pas que tu dises, tu vas le penser, tu vas penser à cela, tu vas réfléchir sur cela. Voici maintenant ce que je désire, ce que je réclame, ce que Dieu désire de vous, ce qu'il demandait plutôt le cœur d'Abraham. Où est votre cœur ? Où est ton amour ? Où est ta dévotion ? Où est ton désir ? Où est-ce que tu as placé ce que tu as en toi ? Où est ton intérêt ? Et qu'est-ce que tu as qui est vraiment cher pour toi ? Est-ce que c'est Dieu ou ton fils ? Est-ce que c'est Dieu ou ce diplôme ? Est-ce que c'est Dieu ou la position que tu occupes ? Est-ce que c'est Dieu ou ce rendez-vous ? Où est-ce que c'est Dieu ? Où est-ce ce privilège ? Est-ce que c'est Dieu ou quelle que soit la chose ? Dieu voudrait savoir ? Promène ton fils, ton unique que tu aimes. Va-t'en au pays de Moridia et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'était un test suprême de sa foi durable. Voyons pourquoi il était en mesure de faire cela. Regardez à Hébreu chapitre 11. Hébreu 11 Je lis là le verset Hébreu 11 verset Hébreu 11 Verset 17 Hébreu 11 verset 10 Il y a un Isaac dans votre vie que vous regardez à tout moment l'Isaac de votre vie. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ne vont même pas permettre à ce que les enfants aillent servir le Seigneur. Ils vont dire Non, 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 non. Je sais ce que cela m'a pris ce que cela m'a pris avant que je ne puisse t'avoir. Ils ne vont pas exposer les enfants pour aller faire le travail. Faire quelque chose pour le Seigneur. Non, 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 non. Je ne veux pas perdre mon enfant à se consacrer à la sanctification à la sainteté à quelque chose que ce soit. Je veux seulement garder mon enfant et faire que l'enfant fasse ceci, fasse ceci, fasse cela. Et après cela, il va, c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai comme rêve. Mais Abraham, il était en mesure d'offrir l'enfant à Dieu. Si le Seigneur exige l'enfant, est-ce que vous pouvez offrir l'enfant et dire la fille qui a donné. Est-ce que vous pouvez donner votre fille, votre enfant ou bien votre femme que Dieu dit que votre femme soit consacrée. Que votre femme vive pour me plaire et non pour vous plaire. Qu'elle vive pour vous pour me plaire et non vous plaire. Qu'elle travaille pour me plaire et non pour vous plaire. Et il y a des gens qui vont s'attacher à commencer par disputer avec Dieu. Ma femme ne serait pas comme ça. Ma femme ne va pas faire cela. Ma femme ne va pas être sanctifiée comme ça. Ma femme ne va pas faire le travail comme ça. Et je ne vais pas pouvoir apprécier le talent de ma femme. Des fois c'est votre mari et le Seigneur dit Oh, est-ce que tu m'aimes au point que tu peux relâcher ton mari pour moi afin que ton mari même me servisse et fasse le travail pour moi n'importe où, partout où je demande, où je exige son service. Le cas d'Abraham, c'était le fils. Et dans Hébreu 11, verset 17, ce n'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Il fut mis à l'épreuve par la foi. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve, il a offert Isaac. Le Seigneur est en train de nous dire ici que s'il demande comme Abraham pour faire face à ce test suprême, est-ce qu'il pouvait donner son fils unique, le fils qu'il aimait. Vous savez, il y a des gens qui pensent que, oui, si nous devons donner quelque chose à Dieu, ce n'est pas ce que nous aimons. Ils sont comme des Saûl. Il est allé chez les serboristes et il est allé chez les amalicites. Il a dit toutes ces choses. Ceux qui croient, toutes ces choses sont indignes. Et les autres choses qui sont gros, gros, là, les grosses, grosses, il a tout préservé. Il a dit qu'il va servir Dieu. Dieu, demande ce que tu aimes. Il peut être un homme où vous aimez, vous aimez les bijoux et vous aimez ces choses. Et Dieu dit, c'est là qui est votre sang de votre vie. Je sais ce que vous pensez. Vous passez toutes vos ressources. Vous dépensez tout pour acheter des chaînes, des bagues, des ceci. Est-ce que tu peux me sacrifier cela? Ou bien, vous êtes une femme. Et si cela existe maintenant de l'Église, vous savez, j'aime l'Église, j'aime la musique, j'aime la prédication, j'aime la prière, j'aime les miracles. Mais une seule chose, ce qu'on me dit là, que la parole de Dieu dit, que tout ce qui est bijoux, ce qui est bijoux, ce qui est or, ce qui est les attachements, ce qui est méchés, ce qui est méchés constants, Dieu dit de me donner ça. Non, moi, j'aime ces choses tellement, je les aime plus que Dieu. Et à cause de cela, il ne peut pas rester dans l'Église. Ils vont sortir de l'Église. Et certains sont là, c'est l'association à laquelle ils font partie. Je fais partie de cette société et la société fait partie de ma vie. Alors, lorsque ils vont mourir, ils vont pourvoir à tout ce que j'aurais besoin d'avoir. Et à cause de cette société, qu'ils aiment tant, ils ne peuvent pas tout donner à Dieu et servir le Seigneur. Dans le cas d'Abraham, c'était son fils. Le texte suprême de la foi que Dieu dit, ce fils-là, donne-moi ce fils. La parole de Dieu parviendra, vous parviendra. La demande de Dieu vous parviendra. Dans le cas d'Abraham, c'était là. C'est ce qui a mené Jirova Girée dans sa vie. Oh, le Seigneur se pourviendra. Et il y a des gens qui vont dire, oh, donnez-moi ceci. Ils vont sûrement dire, Jirova Girée, Jirova Girée, Jirova Girée, Jirova pourvoir. C'est pour les gens qui ont eu la foi testée et qu'ils sont une foi digne de confiance, une foi qui est triomphante. Oh, le verset 17 encore, c'est pas la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, offrit Isaac et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est lui qui devait pourvoir et qui devait allonger sa famille dans cet Isaac sera ta postérité. Et Dieu dit, Isaac, la postérité qui doit amener toutes les générations à venir, offre-le pour moi. À quoi est-ce que vous vous tenez aujourd'hui? Ce que vous retenez loin de Dieu. Et vous dites, est-ce que je peux laisser ceci? Est-ce que je peux abandonner ceci? Est-ce que je peux abandonner ceci? C'est ce qui va vous empêcher et empêcher Dieu d'être Jirova Girée dans votre vie. Regardez le verset 19. Il pensait que Dieu, ce Dieu puissant, ce Dieu Jirova, ce Dieu Jirova Girée, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Là où aussi, le recevra-t-il par une sorte de résurrection? C'est ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui. Que si vous, c'est qu'il vient pour éprouver notre foi, il vient pour examiner notre foi et nous pouvons aller à un point où nous aurons une foi éprouvée et une foi digne de confiance. Point numéro 2 maintenant, c'est la confiance sublime dans la fidélité approuvée. La confiance sublime dans la fidélité approuvée. Alors, il y a des personnes qui disent « Moi, je suis fidèle à Dieu. » Tu es fidèle à Dieu, tu es sûr? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? As-tu donné ton cœur à Dieu? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Es-tu fidèle à Dieu? As-tu donné ton argent? Comment est-ce que tu es fidèle à Dieu? As-tu donné ta famille à Dieu? Comment est-ce que tu es fidèle à Dieu? As-tu ce qu'il demande de toi, ce qu'il hésite de ta part, de lui être dévoué, de lui être consacré, de lui être totalement abandonné et sanctifié et séparé pour le Seigneur. Et tu ne vas pas vivre pour toi-même. Tu ne vas pas vivre pour ta parole, vivre pour le monde. Tu ne dois pas faire cela et oublier Dieu. La fidélité exige que ce qui nous appelle à faire, nous ne devons pas lui refuser cela. Nous ne devons pas essayer de nous plaire. Essayer de jouer à un jeu avec Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu demande, nous devons lui donner. Viens à cette confiance sublime pour une fidélité approuvée. Genèse 22, verset 2. Abraham se leva de bon matin, il a scellé son âne, il a pris deux de ses serviteurs, et il a pris son enfant Isaac, et il a pris le bois également, et le bois pour se lever le matin. Et il s'en alla au pays de Moridja. Et là, là où le Seigneur lui avait dit de partie, est-ce que cela vous dit quelque chose après? Le lieu où il faut adorer. Est-ce que Dieu vous a dit à propos de quelque chose de cela? Que voilà ma décision personnelle, c'est ce que moi je veux faire. Ou est-ce qu'ils font ceci, ils font cela, ils font cela. C'est là où moi je vais adorer. Dieu lui-même lui a dit à Abraham, où est-ce qu'il va adorer. Le lieu où il doit partir, c'est là où l'adoration sera une adoration de sacrifice, une adoration de consécration, une adoration d'engagement. Ce ne devait pas être une adoration juste, une adoration qui est plaisante à la chaîne, ce serait une adoration qui purge l'âme, qui purge le cœur. Il y a des personnes qui vont dire, je ne sais même pas, est-ce qu'ils aiment cette sorte d'eau? Est-ce que la musique me plaît? Je ne sais pas si la prière me plaît. Ce n'est pas ce qui vous plaît, mais ce qui plaire à Dieu, ce que Dieu a adirectionné lui-même. Et il dit, voici l'adoration que je désire. Et voici le lieu que je désire, que vous devez venir pour faire le sacrifice. Et on nous a dit, le troisième jour, verset 4, Abraham le voit les yeux, il vit le lieu de loin. Et Abraham me dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Restez ici avec l'âne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait là? Il disait, voici ceci, vous ne pouvez pas comprendre. Ceci, c'est très, très secret. C'est très, très sacré. Et ceci, c'est entre moi et le Dieu Tout-Puissant. Ceci, c'est entre ma dévotion. Ceci n'est pas appelé pour une conversation publique. Ceci n'est pas pour une communication publique. Ceci n'est pas pour une appréciation publique. Ceci n'est pas pour une confusion publique. Ce n'est pas quelque chose que vous allez me dire, pourquoi tu vas faire cela? Abraham, hey, pourquoi tu fais cela? Non, j'ai entendu avec Dieu, auprès de Dieu, je vais parler avec Dieu, je vais rester avec Dieu. Vous devez venir à ce point dans votre vie. Et vous allez dire, je dépose mon Isaac sur le tel. Vous priez à l'éternel, vous comprenez. Le serviteur ne peut pas comprendre. La femme ne peut pas comprendre. Les gens ne peuvent pas comprendre. Vous venez à un point dans ce nouveau lieu, dans cette nouvelle année, et vous allez dire, je viens pour servir le Seigneur. Je viens pour être complètement abandonné, sans réserve à Dieu. Je vais servir Dieu complètement. Et tout ce qui vient dans ma vie, je vais donner à Dieu. Et alors, beaucoup de sains, mauvaises personnes, des personnes charnelles, pécheresses, des personnes sociétales, et des personnes de relation, des parents, autour de vous, peuvent ne pas comprendre. Et vous ne pouvez pas leur permettre de venir s'infiltrer dans ce que vous avez à faire avec Dieu et vous empêcher de ce que vous allez faire. Hey, qu'est-ce que tu veux faire? Hey, tu as dit ceci, tu as donné mon temps à Dieu, mon argent à Dieu, mon corps à Dieu, et toute mon existence à Dieu. Tout est à Dieu. Et alors, ceux qui ne veulent pas comprendre, qui ne caressent derrière, moi, je vais sur la montagne pour adorer le Seigneur. Il leur a dit rester ici avec l'âne. Et moi et le garçon, nous irons là-bas, au-delà de la montagne, nous irons adorer et nous reviendrons vers auprès de vous. Abraham a pris le bois pour le coste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, Isaac parlant à Abraham, son père dit. Maintenant, Isaac surveillait Abraham le père. Il veut le sacrifier. Ce qu'il faisait auparavant, ce n'est pas la première fois qu'il sacrifie. Il avait sacrifié l'agneau auparavant, des boucs auparavant. Il avait sacrifié des choses auparavant. Isaac voyait ce qu'il faisait. Maintenant, il doit poser la question parce qu'il voit la différence maintenant. Il dit, « Oh père ! » Il dit, « Me voici ! » Le fils lui dit, « Voici le feu et le bois. » Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? Où est l'agneau pour l'Holocauste ? Parce qu'il n'y a pas de sacrifice sans agneau. Vous savez, lorsque vous êtes sur le chemin du sentier de la foi, le sentier de la foi, la foi éprouvée, la foi testée, la foi triomphante, l'esprit de prophétie va descendre sur vous. Vous savez, il y a des gens, pas de consécration, ils veulent prophétiser. Il n'y a pas de dévotion. Et il veut le prophétiser. Il n'y a pas de sacrifier, l'adoration sacrificielle à Dieu. Mais il veut le prophétiser. Il ne peut pas sacrifier quelque chose à Dieu pour l'adorer. Il ne peut pas sacrifier le temps pour adorer Dieu. Il ne peut pas sacrifier leur confort pour adorer Dieu. Il ne peut pas sacrifier quelque chose pour adorer Dieu. Ils vont dire, « J'attends le don de l'esprit, le don de prophétie. » Dieu veut le don, le don, le don de prophétie va venir. Lorsque vous êtes vendus complètement au Seigneur, ce n'est pas quelque chose que vous allez seulement dire, « Oui, je vais savoir tout ce que je désire, je vais prophétiser, je vais savoir tout ce que je veux avoir et je vais porter tout ce que je vais porter, tous les bijoux, je vais les porter, les boucles d'orée, pas ceci par là-bas, je vais savoir tout ça et je vais prophétiser. » Non ! C'est le moment du sacrifice, le moment de la consécration, le moment de vous donner complètement à l'Éternel, la dévotion complète à l'Éternel qui va vous donner la parole de prophétie. Et la prophétie, ici, c'est quoi ? Abraham dit, « Mon fils, le Seigneur se prouvera lui-même l'agneau pour l'Holocauste. » Alors, il marchait tous ensemble. Je prie que cette année, l'Esprit de prophétie descendra sur vos vies et vous ne serez pas, vous n'allez pas perdre votre chemin quand vous marchez, quand vous allez de l'avant, vous voulez vous lever le matin, alors me voici Seigneur, « Je dépose tout sur l'autel. » « Je sacrifice tout sur l'autel. » « Tout sacrifice que tu demandes, que tu exises de moi, je laisse tout sur l'autel. » C'est cela qui va amener le ton de l'Esprit sur vous dans votre vie. Et nous découvrons cet homme, comment il a fait. Nous voyons Somme, Somme 119, le verset 16. Somme 119, le verset 60. Il s'est levé le matin. Ce que Dieu veut que nous fassions, lorsque nous écoutons la prédication de la parole de Dieu, lorsque nous écoutons ce que Dieu décide, ce que Dieu exige de notre part, nous devons lui donner cela. Nous devons nous lever très tôt et nous devons nous hâter de le faire. Nous lever immédiatement pour le faire. Somme 119, verset 60. « Je me hâte, je ne dis fait point d'observer tes commandements. » « Je me hâte, je ne dis fait point d'observer tes commandements. » Et alors, nous sommes en mesure de vivre par la foi et tout ce qui sort de nous, c'est ce qui sort de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 19. Voici ce qui est venu d'Abraham et ce qui vous purge, ce qui amène à Dieu va dire dans sa vie. Et lorsque nous disons pas de perte, pas de limitation, pas de perte, c'est une consécration. C'est pour le fait de sacrifier tout à l'éternel. Et ce qui amène à Dieu va dire dans votre vie et qui mène à l'existence. Et nous ne parlons pas la foi, nous ne parlons pas, nous ne vivons pas la foi et nous ne déclarons pas la foi. 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole-là de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. En réalité, Abraham avait cru que Dieu pouvait pourvoir. Il savait que Dieu allait pourvoir. Il a regardé la promesse de Dieu dans le passé. Il a regardé la promesse de Dieu d'Isaac qui était venu comme la postérité. Il a dit que Dieu va pourvoir. Et à propos de cela, de cela est sortie la prophétie. Et Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Et il a dit cela ici que je crois. Et c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Je reviens maintenant dans Genèse 22, point numéro 3. Genèse 22, point numéro 3. C'est le trésor septuple. Le trésor septuple dans la fructification abondante. Le trésor septuple dans la fructification abondante. Je voudrais vous convoyer le trésor à cette volée. Le septuple de ce trésor. De ce que Dieu a fait Abraham, je prie que cette année il y aura le trésor dans votre vie. Je dis qu'il y aura le trésor dans votre vie. Que tous les domaines de votre vie, ce que vous pouvez, la provision que vous avez, qui serait un trésor. La provision que vous n'allez jamais rêver d'avoir. La provision là-bas de votre vie au nom de Jésus. Regardez, regardez cela. Dans ceci, dans Genèse 22, je lis le verset 8. Le verset 8. Nous allons lire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 trésors. Que ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu allait lui donner à cause de cette obéissance qu'il avait démontrée envers l'éternel? Numéro 1. Dieu va se pourvoir lui-même l'agneau. Dieu va se pourvoir lui-même l'agneau. Verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoir lui-même. De l'agneau. Dieu se pourvoir lui-même. Dieu se pourvoir lui-même. Partout où vous allez cette année, Dieu se pourvoir lui-même. Si vous avez besoin de la guérison, Dieu se pourvoir lui-même. De votre guérison. Est-ce que vous avez besoin de la délivrance? Dieu se pourvoir lui-même на délivrance. La provision, Dieu se pourvoir lui-même. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Dieu se pouvoira lui-même. Il va se pouvoir lui-même dans votre vie au nom de Jésus. Vous avez besoin de la sagesse? Dieu se pouvoira lui-même. Avez-vous besoin de la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu dans l'homme. N'importe quelle chose pratique que vous avez besoin d'avoir. Cette année, c'est l'année de la provision. Je veux dire, c'est l'année de la provision. Dieu se pouvoira lui-même. Voyez-vous ce qui est là? Ce qu'Abraham avait besoin d'avoir, c'était l'agneau. Et Dieu s'est pourvu l'agneau. Ce que vous avez besoin, est-ce que c'est la richesse? Il a toute la richesse. L'argent qu'il faut, Dieu l'a. Et tout lui appartient. Dieu se pouvoira lui-même la richesse. Avez-vous besoin de la puissance? Il est le tout puissant. Il est le Dieu de toute puissance. Il va se pouvoir lui-même votre force. Si ce que vous avez besoin, c'est l'amour, l'affection. Dieu se pouvoira lui-même. Et c'est le Dieu de toutes choses. Il est le Dieu d'amour. Il va se pouvoir lui-même. C'est l'amour. Que tout ce que vous avez besoin d'avoir cette année, si vous pouvez suivre ce sentier de la foi éprouvée, la foi digne de confiance, la foi triomphante, Dieu se pouvoira lui-même dans votre vie au nom de Jésus. Pour la bénédiction numéro 2, vous découvrez cela dans le verset 14. Le verset 14, le numéro 2. Abraham appela ou donna à celui-là le nom de Jirova Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne, le jour suivant, le jour suivant, le jour suivant. Il s'est levé le matin et il a dit, voici à cause de ce que j'ai vu sur la montagne, la montagne de Moridja, Jirova Jiré. Il savait qu'il n'y aurait pas de manquement dans sa vie plus jamais parce qu'il est le Jirova Jiré. Vous allez découvrir cette année, dans votre vie, il sera Jirova Jiré au nom de Jésus. Dans votre bureau, il va pourvoir tout. Dans votre famille, il sera Jirova Jiré. Dans la profondeur de la nuit, lorsque cela apparaît que vous n'avez pas d'aide, il sera le Jirova Jiré pour vous au nom de Jésus. Sur le chemin de voyage, vous allez voir quelque chose est en train de se passer. dans votre besoin. Sur ce que vous avez besoin, Jirova Jiré serait toujours là. Je dirais que Jirova Jiré serait toujours là. Et lorsque votre corps est en train de souffrir les douleurs et vous dites que vous avez fait, Jirova Jiré va vous pourvoir de la guérison au nom de Jésus. Lorsque cela apparaît, la famine est là, Jirova Jiré va vous pourvoir de la nourriture. Vous n'allez pas périr dans la famine au nom de Jésus. Numéro 2, c'est le Jirova Jiré pour vous comme il est jusqu'à aujourd'hui, sur la montagne de l'éternel, il sera pour vous. Numéro 3, je te bénirai. Verset 17, je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai. Cette année, c'est l'année de la bénédiction pour vous. Je dis que c'est l'année de la bénédiction pour vous. Et Dieu a dit, je te bénirai. Dieu a dit, je te, je ferai. Je ferai. Je voudrais que vous mettez votre doigt là. Je vais revenir dans Genèse 22. Mais je voudrais que vous venez dans Esaïe 43. Et venez dans Esaïe 43. Esaïe 43. Cette année, c'est l'année de Dieu veut faire dans votre vie. L'année de je veux faire dans votre vie. L'année de je veux faire dans votre lieu de famille. Dans votre lieu de travail. Esaïe 43, verset 13. Il dit, oui, je le suis. Il n'y a pas d'opposition à la puissance de Dieu dans votre vie cette année. Au nom de Jésus. Alors, il dit, le verset numéro 3 là. Je te bénirai. Numéro 4, je te multiplierai. Numéro 4, je te multiplierai. Je regardais Genèse 22, verset 17. Genèse 22, verset 17. Il dit, je te multiplierai. Je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Je te multiplierai. Je multiplierai cette année. C'est la multiplication pour vous au nom de Jésus. Avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué? Comme les étoiles du ciel. Ça, c'est spirituel. Comme les étoiles du ciel. Ça, c'est sacré. Comme les étoiles du ciel. Ça, c'est au-delà de la terre. Il dit, qui va vous donner ce qui va dépasser la terre? Ce sera un trésor. Le salut dans votre famille, un trésor. Les membres de votre famille qui ne sont pas sauvés. Le Seigneur va les sauver au nom de Jésus. Et alors? La sanctification. La sainteté dans votre famille. Votre femme est sainte. Le mari est saint. Les enfants sont saints. Les parents sont saints. Et vous serez comme des étoiles du ciel. Et le Seigneur fera des étoiles dans vos familles. Je dis, le Seigneur fera de votre famille des étoiles. Je te multiplierai comme les étoiles du ciel. Regardez, regardez cela, le verset 17. Et comme le sable. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ça, c'est numéro 5. Je te multiplierai comme le sable. Le sable, ça, c'est les enfants naturels. La terre. La terre, c'est les enfants biologiques. C'est-à-dire, ce que vous voulez avoir. Tout ce que vous voulez désirer. Les bénédictions seront incontables. Les bénédictions incommensurables. Parce que c'est ce que Dieu a dit ici. Numéro 6. Regardez le verset numéro 6. Dans le verset 17. Et ta postérité possèdera la porte de ses ennemis. Ta postérité possèdera la porte de ses ennemis. Ça veut dire quoi? Que vous aurez la domination sur tous vos ennemis. Les portes qui se lèvent contre vous pour contrôler votre vie. Le Seigneur va vous faire posséder cette porte au nom de Jésus. Cette année, les ennemis ne vont pas vous surmonter. Vous allez les surmonter et les vaincre au nom de Jésus. Ils ne vont pas avoir la domination sur vous. C'est vous qui aurez la domination sur eux au nom de Jésus. Numéro 7. Maintenant, regardez le verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ça, c'est la bénédiction qui va remplir votre vie et va déborder. Va déborder et toucher ceux qui vous entourent. Et maintenant, ta postérité, ils seront bénis. Voyez ce que Dieu va te donner. La bénédiction là, ta postérité va recevoir. Cela va couler, 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 couler et aller dans les autres nations. C'est ce que Dieu a fait. Il a donné Jésus. Et Jésus est référé comme la postérité d'Abraham, le fils d'Abraham. Et dit, on va, j'irai emmener la bénédiction maintenant. Tout ce que nous avons dans toutes les nations de la terre, partout, on appelle Jésus. Regardez maintenant, partout, maintenant verset 18. A cause, parce que, parce que, tu as obéi à ma voix. Je voudrais encore un peu que vous oubliez ce pourquoi, le pourquoi, le pourquoi là. Regardez le chapitre 26. Le verset, la parole, pourquoi? C'est parce que, c'est parce que, c'est parce que tu as obéi à ma voix. Il a dit, verset 4, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce qu'Abraham a obéi. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Ça, c'est le verset 5. Voyez-vous comment la bénédiction a continué à cause de cette obéissance-là. Et le Seigneur vous appelle et vous défie pour vous dire si cette bénédiction sera votre et coulée dans votre vie. Ce serait parce que, ce serait parce que vous allez obéir. Jérémie 35, dans Jérémie chapitre 35, Jérémie 35, le verset 18, Jérémie 35, le verset 18, Jérémie 35, le verset 18, le verset 18 nous dit, Jérémie 35, le verset 18, et Jérémie dit à la maison de Rekabit, ainsi par l'éternel des armées, le Dieu d'Israël. Parce que, parce que, voyez-vous cela, parce que vous avez obéi aux ordres de Jeunadam, votre père. Parce que vous obéissez à ce que vous écoutez. Parce que vous obéissez aux instructions que vous écoutez. Parce que vous obéissez. Parce que vous recevez les défis que vous recevez, vous obéissez à cela. À cause de cela, le trésor, le su naturel dans notre vie. Et la manifestation de Jérémie dans votre vie. Et c'est à cause de ce, parce que vous avez obéi. Parce que vous avez obéi à la voie aux ordres de Jeunadam, votre père. Parce que vous avez observé tous ces commandements. Et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi par l'éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jeunadam, fils de Rekab, ne manquera pas, ne manquera jamais, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent à ma présence. Ça, c'est une bénédiction éternelle. À cause de cette obéissance. Nous voyons à présent de Samuel 6, à cause de l'obéissance de Samuel 6, verset 12. De Samuel 6, verset 12. On veut dire au roi David, l'éternel a béni la maison de Bédédôme. Et tout ce qui est à lui, à cause de l'âge de Dieu. L'âge de Dieu était dans sa maison. Il avait sacrifié sa maison. Et il avait tout laissé à l'éternel. Et à cause de cette obéissance. Et à cause de cette soumission. Et à cause de cela, la bénédiction est descendue sur sa maison et sur sa vie. La bénédiction vient de suivre vos vies. Cette année, c'est l'année de la bénédiction. C'est l'année, c'est l'année de la multiplication. Dans toute la vie. Au nom de Jésus. Et à cause, à cause, à cause. Lorsque votre foi est prouvée. Vous allez répondre au Seigneur. Et votre foi était éprouvée. Et la foi est devenue une foi triomphante. Le Seigneur est en train de dire, maintenant, offre-toi à moi. Donne-toi tout entier à moi. Et s'il vous dit de vous donner à lui. Et que vous le faites au Seigneur. Comme il a exigé cela d'Abraham. Donne-moi ton fils. Et Abraham n'a pas refusé. Il n'a pas retardé. Il a fait ça immédiatement. Il dit, viens et fais. Et la bénédiction de l'éternel ne va pas manquer dans votre vie. Cette année, au nom de Jésus. Nous revenons maintenant dans Proverbe chapitre 23. Proverbe. Chapitre 23 de Proverbe. 23 de Proverbe. Proverbe 23. Il dit, mon fils, donne-moi ton fils. Mon fils, donne-moi ton fils. Il dit, tu te refais à Abraham comme ton fils. Il dit, maintenant, ce que je te dis, c'est ton fils. Le verset 15 de Proverbe 23. Mon fils, donne-moi ton fils. Il dit, où est-ce que tu as mis ton fils? Où est-ce que tu as mis ta confiance? Qu'est-ce que tu as dans ton fils? À quoi tu te tiens? À quoi tu t'attaches? Qu'est-ce que tu retiens loin de moi? Ton cœur, je veux l'avoir. Parce que c'est de la preuve de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est de l'abondance du cœur que les pieds bougent. C'est de l'abondance du cœur que les mains bougent. C'est de l'abondance du cœur que l'on marche. C'est de l'abondance du cœur que les issues, les sujets de la vie sortent. Je veux le centre de ta vie. Le centre, le trône de ta vie. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que ta voix puisse écouter. Comme Abraham, tu m'as dit, je m'abandonne tout. J'abandonne tout. Tout à Jésus, mon sauveur, j'abandonne. Ou je donne tout à ce rédempteur. À toi, Dirova, j'irai. Ce serait opérationnel dans votre vie. Je dis, Dirova, j'irai. Ce serait opérationnel dans votre vie. Est-ce que vous êtes prêts? Je demande si vous êtes prêts. Pourquoi ne pas vous tenir debout? Et dis, mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et tu vas dire, sans retard, sans réservation, sans vacillation et sans consultation avec qui que ce soit. Le Seigneur dit, donne-moi ton cœur. Et tu donnes ton cœur à l'éternel. Voilà, le Dirova dirait, serez actif dans votre vie. Ouvrez la bouche et offrez à Dieu ce qu'il exige de vous. Ce qu'il demande de votre part. Parlez, parlez, parlez à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai écouté. Seigneur, j'ai entendu. Seigneur, j'ai entendu. Que ceci était une fois testé. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est secret pour vous? Qu'est-ce qui est spécial pour vous? Que vous ne pouvez pas offrir facilement à Dieu. Dorme en tant que... Ce ne sera pas difficile pour toi de donner les bijoux. Ça ne sera pas trop difficile pour vous de donner vos boucles d'oreilles. Ça ne sera pas difficile pour vous de donner vos chaînes. Tout ce que vous avez dans votre vie de chien. Vous devez tout laisser, tout abandonner au Seigneur. Tous les domaines de votre vie. Et vous devez ouvrir la bouche pour dire à Dieu. Ouvrir la bouche et parler à Dieu. Voici maintenant ce qu'il fera de Dieu. On va gérer dans votre vie. Dieu va gérer votre pourvoyant. Dieu va gérer votre guérisseur. Dieu va gérer votre libérateur. Dieu va gérer le pourvoyant. C'est ce qu'il fera qu'il sera actif dans votre vie. Actif dans votre vie. Tout le monde doit offrir quelque chose à l'éternel maintenant. Votre cœur, votre âme, votre esprit, votre corps, votre temps, vos trésors. Tout ce que vous avez à Dieu. Et c'est ce qu'il sera multiplié. C'est ce qu'il sera multiplié. Le trésor septuple de votre vie. Ouvrez la bouche et parle à Dieu. Ouvrez la bouche et parle à Dieu. Seigneur, j'abandonne tout. Oui, Seigneur, j'abandonne tout. Oui, Seigneur, j'abandonne tout. Mon cœur, ma volonté, mes œuvres, ma vie, mon temps, ma capacité, mes dons, tout ce que j'ai, j'abandonne. 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 Je dépose tout sur les pieds de la croix, aux pieds du Seigneur. Je dépose tout sur la montagne, la montagne Moridja, sur la montagne du Calvin. Je dépose tout. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Que le Seigneur active du revoir Dieu dans votre vie. J'abandonne tout. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Et vous n'avez pas votre parole encore. Pas ma volonté, la tienne. Pas ma volonté, mais la tienne. Pas ma volonté, mais la tienne. Pas mon esprit, mais la tienne. Mais le tien. Ce que j'aime, non. Mais ce que tu aimes, ce que tu désires, ce que tu veux, j'abandonne tout à toi. Parlez, parlez, parlez à Dieu. Cela décise. Que cela soit tous les jours, que cela soit tous les mois, que cela soit tous les moments de votre vie. Je me vends au Seigneur. Je m'abandonne au Seigneur. Je me donne au Seigneur. Je me consacre au Seigneur. Je m'aidez-vous au Seigneur. Est-ce que vous avez donné votre vie à Dieu? Lui avait-vous donné votre mari? Lui avait-vous donné vos enfants? Lui avait-vous donné votre fille? Lui avait-vous donné votre mari? Est-ce que vous avez votre connaissance à Dieu? Avez-vous donné tout ce que vous avez reçu à Dieu? J'abandonne tout. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Tout à toi, mon Seigneur le Sauveur. Moi, j'abandonne tout. Venez maintenant et abandonnez Tout à Dieu A quoi vous tenez-vous Qu'est-ce que vous retenez Pourquoi ne pas dire Seigneur je viens Je viens comme Abraham Afin que Dieu va agir Soit activé dans votre vie Dieu va agir Soit activé le pourvoyeur Soit activé dans votre vie La foi qui reçoit les promesses de Dieu Et la foi qui fait partie de tout Ce que Dieu décide de ma vie Oh Seigneur j'abandonne Oui Seigneur j'abandonne Oh Seigneur j'abandonne C'est ce que je exige Et c'est ce qu'il attend dans votre vie Et vous serez un fils spécial de Dieu Un fils spécial de Dieu Une fille spéciale de Dieu Y a-t-il quelque chose qui n'est pas Sur la volonté de Dieu J'abandonne J'abandonne J'aime cet habit là J'aime ces accoutrements là J'aime ce cosmétique tellement J'aime les mèches J'aime les boucles J'aime les chaînes J'aime les bijoux J'aime ce gang J'aime cela tellement J'aime cette société tellement Tout cela que vous aimez Vous devez tout laisser à Dieu Cette chose que vous aimez Cette chose que vous appréciez Cette chose que vous aimez Ce à quoi vous vous attardez C'est ce qu'il exige Ce n'est pas les choses indignes Ce n'est pas les choses viles Ce n'est pas les choses que vous n'appréciez pas Non C'est ce que vous aimez C'est ce que Dieu désire C'est ce que vous aimez C'est ce que Dieu veut C'est ce qu'il demande Et si vous pouvez vous Vous laisser à Dieu Et abandonner cela à Dieu Vous allez activer la puissance Et la force de Dieu Le Dieu va tirer dans votre vie Seigneur j'abandonne Seigneur je vous donne tout Je te donne tout Et vous allez relâcher la promesse de Dieu La provision de Dieu dans votre vie Mais faites de cette année L'année de bénédiction Faites de cette année L'année de la multiplication Faites de cette année L'année du trésor septuple dans votre vie Cela va arriver Lorsque vous abandonnez Lorsque vous abandonnez Lorsque vous donnez tout A Dieu Cela va arriver Le Seigneur fera de cette année L'année de la provision L'année de la puissance L'année de la profession L'année de la préservation L'année de miracles L'année des signes et prodiges A cause de ce que nous abandonnons tout à lui Il nous a donné tout ce que nous lui retournons Tout ce que nous aurons besoin de la vie Il nous donnera Au nom de Jésus nous prions Est-ce que vous êtes de la postérité d'Abraham ? J'ai dit au nom de Jésus nous prions Est-ce que vous allez volontairement De tout votre corps Sans réservation Suivre les pas de la foi d'Abraham ? Répondez-moi Au nom de Jésus nous prions Dirova Jireh Ce sera dans votre maison Dirova Jireh Va oeuvrer avec vous dans le chemin Dirova Jireh Va pourvoir tous vos besoins Mais n'importe où il y a des choses mortes de votre vie Dirova Jireh Va amener la vie au nom de Jésus Tout ce que vous avez perdu de par le passé Dans vos pas Vous mettez les pas dans la part d'Abraham Il est le Dirova Jireh Il sera activé dans votre vie Au nom de Jésus Vous vous-même Vous serez un miracle Vous serez le fils de miracle Vous serez le pourvoyeur de miracle La puissance de Dieu Qui active les miracles Va opérer à tout le monde Dans votre vie au nom de Jésus Pain au nom de Jésus Nous te bénissons pour l'exemple d'Abraham Nous te bénissons parce qu'il avait Une foi testée Une foi digne de confiance Une foi triomphante Je prie pour ton peau ce matin Comme Abraham a tout déposé Il a laissé ton Isaac Suis l'autel pour toi Tout ce que nous avons qui est précieux pour nous Tout ce que nous avons qui est important pour nous Nous laissons tout sur l'autel au nom de Jésus La foi d'Abraham était solide Notre foi sera solide La foi d'Abraham était ferme Notre foi sera ferme La foi d'Abraham était stable Notre foi sera stable Et nous phénoménons avec la foi infaillible ce matin Et Seigneur je prie Nous nous abandonnons à toi Nous donnons nos cœurs à toi Nous donnons nos vies à toi Et nous tout ce que nous savons maintenant Nous allons tout laisser Jusqu'à ce que nous te voyons face à face Pour voir nous tout au nom de Jésus Sois le Jéhovah Jéré dans toute la vie Le guérisseur dans toute la vie Le libérateur dans toute la vie Le pourvoyeur dans toute la vie Le faisceur de miracles dans toute la vie Et je prie Seigneur Que tu fais entourer ton peuple avec la mue de feu Et qu'aucun malin ne nous arrivera au nom de Jésus Nous nous levons le matin Ce sera avec le Jérôme Jéré Marchant dans le jour Jérôme Jéré sera avec nous Dormir de nuit Ce sera avec le Jérôme Jéré Et lorsque nous irons nous dormir Partout nous serons Partout dans la ville Au village Dans le chemin A l'église Partout Jérôme Jéré sera en train d'ouvrir avec nous Partout Et à chaque fois Au nom de Jésus A partir de ce moment Jusqu'à dans l'avenir Notre partenariat Ce sera avec le Jérôme Jéré Ce ne va jamais arrêter Au nom de Jésus Que tes bénédictions se multiplient 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 Dans toute la vie Au nom de Jésus Je te bénis parce que je sais que c'est fait Au nom de Jésus Nous prions Et que tout le monde a dit Amen